Salut à tous les gamers, gros reset aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une vidéo sur Overwatch. Ça faisait quasi une semaine que je ne vous en avais pas proposé et je vous propose un game tech que j'ai pu réaliser il y a de cela pas mal de temps déjà, mine de rien, avec Lucio, le DJ d'Overwatch. Pourquoi ? Parce que si tu veux c'est la star, tu vois, et il a, on va dire, voilà, on dirait un DJ, tu vois, qui mixe ses platines, etc. Et j'aime bien ses capacités. Alors aujourd'hui je vais essayer un nouveau type de vidéo sur Overwatch, tu le vois, c'est un face live gameplay, pendant que je joue, je parle, etc. C'est plutôt, on va dire, des astuces sur un personnage que j'ai pas mal de joué, déjà mine de rien, ce fameux Lucio que tu peux jouer de plusieurs façons, on va dire possible, à savoir de manière très offensive, mais également de manière défensive. Par défensive, tu vas bien comprendre ce que je vais te dire, parce qu'en fait, c'est pas défensif comme les personnages défensifs, c'est un joueur support. Je pense que tu le sais, tu l'as déjà compris, si tu connais Overwatch, etc. C'est plus, je joue soutien pour que mes alliés puissent mieux jouer à la défense, mais c'est pas pour autant que toi non plus, tu ne défends pas, par exemple, ou que tu joues pas l'objectif, etc. Et moi, c'est ça que j'apprécie, en fait, dans ce personnage qu'est Lucio, c'est sa polyvalence. Il faut savoir aussi une chose, les amis, c'est que j'étais en solo, et que j'aborderai prochainement le thème de jouer en solo à Overwatch. Est-ce si facile que cela ? Ou, on va dire, c'est tout ou rien ? Là, je vais pas vous mentir, c'était assez partagé. Donc, le niveau, on va dire, dans mon équipe et l'équipe en face, et voilà, c'était assez bon. Donc, voilà, on va dire qu'on était approximativement ex-aequo. J'étais seul, je jouais avec Lucio, et justement, Lucio, comment t'expliquer ça ? Je sais qu'il y a pas mal de façons de le jouer de manière super skill, notamment, par exemple, avec les wall rides. Un wall ride, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir courir sur les murs, c'est avec la space bar sur PC, vu que je suis sur PC. Et, voilà, là, on va dire, je ne le maîtrisais pas encore, mais je compte vous reproposer éventuellement, pourquoi pas, un montage avec des actions plutôt skill avec Lucio. Et j'ai pas mal de highlights, des moments forts, etc., avec pas mal d'autres personnages que je compte vous en proposer, sous forme de musique, etc. Je sais que le premier opus, vous avez plu, même si c'était mes premières actions, qui étaient déjà moins bonnes que ce que j'ai réalisé maintenant, voyez-le ou non. Mais des très jolis plays, voilà, donc des actions qui sont vraiment très bonnes. Mine de rien, qu'est-ce que j'avais justement à vous dire ? Vous allez le voir, la First Sides, tu peux, voilà, comment t'expliquer ça ? Je vous ai fait un fondu enchaîné pour vous éviter d'attendre les temps d'attente, etc. Rien à vous dire concernant le gameplay, si ce n'est franchement, j'ai fait un très joli massacre. Il faut savoir une chose avec Lucio, c'est qu'il a une capacité qui se dédouble en deux capacités, donc c'est un joueur support. Non seulement tu peux heal, c'est-à-dire donner de la santé à tes alliés, mais tu peux également leur octroyer un boost de vitesse. Donc très souvent, lorsqu'on sort du spawn, tu donnes un boost de vitesse, ça permet, voilà, directement de foncer sur l'objectif et d'être les premiers. Pour pouvoir s'installer, pour pouvoir mieux analyser la situation et prendre l'avantage directement sur les adversaires. Moi j'ai remarqué que très souvent, lorsqu'il y a un Lucio dans la game, si ce n'est pas moi qui le joue, qu'il y a un allié, etc. On a tout le temps un avantage aussi, on va dire, je ne vais pas dire forcément au niveau des gunfights, parce qu'il y a aussi du gunfight aussi sur Overwatch. Voilà, on va dire que c'est plutôt des échanges entre personnages, parce que gunfight, voilà, c'est plus un duel d'armes contre armes, etc. Ce n'est pas forcément cela, mais si tu as un Lucio qui est intelligent et qui sait quand utiliser son boost de vitesse, ça va te donner une fluidité supplémentaire pour pouvoir fraguer tes vis-à-vis. Et c'est quelque chose que je veux pas mal utiliser durant même ce gameplay, tu vas le voir, qu'ils ont une grosse difficulté à me verrouiller les adversaires grâce justement à ce fameux boost de vitesse. Ça te rend très fluide, très rush, très nerveux et il y a du rythme, un peu comme cette musique, tu vois, quand tu augmentes justement ta capacité, et hop, on fait monter le son, tu vois. Et ça c'est quelque chose que je kiffe de dingue, aussi hyper important. Donc tous ceux qui bénéficiaient justement de ton boost de vitesse ou de ton heal, donc de tes soins, ils doivent être dans la zone approximativement où tu es en train de tourner, tu le verras, ça s'affiche à l'écran, plus soins, etc, etc. Donc c'est impossible à rater. Et tu vas le voir que je ne l'ai même pas joué énormément de manières support solutions dans cette game-ci, dans le sens où, ok, je donnais des soins à mes alliés, voilà, je jouais aussi, on va dire, en leur donnant le boost de vitesse, etc. Mais j'ai fait aussi pas mal de kills, pas mal de frags, et comment ? Donc il a son pistolet, on va dire, à ondes, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une sorte de baffle, euh, c'est pas un baffle, comment on dit ça ? C'est, voilà, tu vois, les baffles, mais avec des grosses basses, là, tu vois, ah bah c'est ça que ça envoie des ondes comme ça, tu fais pas mal de damage déjà avec ça, bon, c'est pas énorme, mais bon, si tu, franchement, si tu l'utilises bien, que tu bouges bien, avec, combiné justement avec ce fameux boost de vitesse, ça fait quelque chose d'assez intéressant, et tu as le clic droit, donc c'est son tir alternatif, qui est une sorte de propulseur, et, tu l'auras remarqué, je vais pas mal de fois éjecter mes adversaires, là, on est sur Ilios, c'est le side 2, donc c'est la deuxième manche, et il y a un gros trou, une sorte de pluie sans fond, dans lequel, si tu tombes, bah tu meurs, mais aussi sur les côtés, parfois, t'as des adversaires qui vont sur les côtés, si t'arrives à les éjecter au bon moment, je peux t'assurer que Lucio, on va dire, c'est un personnage qui peut être super offensif, et vraiment très très bon, parfois, on va même faire des équipes éliminées grâce, justement, à ce genre de technique, là, qui, tu te débarrasses d'un mec juste en le poussant, tu vois, c'est, tu vas me dire, ouais, mais c'est chic, tu lui as pas enlevé sa santé, etc., non, parce que c'est pas facile, c'est pas si facile que ça, les personnages bougent tout le temps, etc., il faut avoir aussi un petit degré de réussite pour le mettre exactement on va dire en dehors, justement, dans la map, ou dans ce fameux trou que tu vois, justement, sur Elios, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire concernant Lucio, les wall rides, etc., te permettent également, donc, le fait de pouvoir courir sur les murs, sur les bâtiments, peuvent te donner une dimension très en hauteur sur Overwatch, et ça peut même, parfois, te permettre de contourner et de baquer tes adversaires lorsque ceux-ci sont extrêmement bien organisés, et je trouve que ce jeu, honnêtement, il y a moyen de le jouer de plusieurs façons, et assez stratégique, c'est ça qui est génial, avec Overwatch, c'est que non seulement t'as plus d'une vingtaine de personnages, mais en plus, tu peux les jouer de plusieurs façons disponibles, c'est ça qui donne une véritable durée de vie à ce jeu, voilà, encore et toujours, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent du Overwatch, moi, sur ma chaîne, mais je veux pas vous mentir, c'est un jeu que j'apprécie énormément, et sur lequel, bah voilà, on compte pas les heures que l'on passe dessus, je le joue beaucoup hors stream, je vais être honnête avec vous, prochain sujet qui arrive prochainement, je vais éventuellement essayer de vous faire, voilà, une sorte de review de Thorbjorn, la défense, est-ce que c'est mieux de défendre en solo, en équipe, on aborderait aussi le jeu de manière générale sur Overwatch, est-ce que le jeu en solo est récompensé, est-ce que le jeu en équipe est récompensé, vous savez déjà que le teamplay est récompensé, on va parler du jeu en solo, est-il possible ou impossible, avec quel personnage, etc., on essayera d'y répondre, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez kiffé ce petit gameplay durant lequel j'avais pas le son dans le jeu, parce qu'à l'époque, je réquais encore avec l'Elgato, maintenant j'utilise le Shadowplay, qui vraiment me permet de jouer et de proposer un max de qualité, j'ai fait un 22 à 2, je pense que je vais le voir dans quelques instants, bombardez de like les amis, c'était Groni, portez-vous bien, ne manquez pas mes publications précédentes, c'était Groni, ciao les gars, à plus, bye bye ! Sous-titrage ST' 501